Et on va parler avec Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Le gouvernement Trudeau a chassé six diplomates indiens en poste au pays. Le gouvernement indien a répliqué en expulsant une demi-douzaine de diplomates canadiens. On peut dire que les relations entre les deux pays n'ont jamais été à un point aussi bas. Non, c'est sûr. Quand on a une expulsion comme ça, puis ce n'est pas des diplomates mineurs qui ont été expulsés. Le Canada a quand même demandé l'expulsion du haut commissaire de l'Inde au Canada et de six autres, incluant des agents consulaires. Pourquoi? Parce que le Canada accuse carrément l'Inde sur la place publique d'avoir été complice de meurtres, de tentatives de meurtres, d'extorsions par l'entremise, entre autres, du crime organisé. Je veux dire, c'est comme digne d'un roman d'espionnage. Et ce qui rend la situation d'autant plus explosive, c'est que le Canada reproche... On se rappelle, il y a un an, le Canada avait reproché à l'Inde d'avoir eu un rôle à jouer dans l'assassinat d'un leader sikh en Colombie-Britannique. Mais là, on reproche à l'Inde d'avoir contribué et amplifié ces gestes-là au Canada. Et que donc, on est obligé d'en discuter, d'aller sur la place publique, même si les enquêtes ne sont pas terminées, pour assurer la sécurité publique et protéger des gens. On s'entend, là, on est à un cheveu d'une rupture des relations diplomatiques. Puis ça place le Canada dans une situation extrêmement difficile. Puis on le sentait hier, dans le ton de M. Trudeau, qui vraiment marchait sur des oeufs, comme pour essayer de dire « Je vous jure, j'ai tout fait, mais on n'avait pas le choix, on était pris. » Pourquoi? Parce qu'il y a deux grandes puissances. On s'entend, là, en Asie. Il y a la Chine, il y a l'Inde. Le pari du Canada face aux relations conflictuelles avec la Chine, face au fait que la Chine est aussi une dictature, etc., c'était d'intensifier ses relations avec l'Inde pour réussir à faire un contrepoids à ces l'autre grosse puissance régionale. Mais là, le Canada se retrouve en conflit larvé, ouvert dans le cas de l'Inde, avec ces deux puissances-là. Il est comme obligé d'aller demander l'aide de ses alliés-là. Alors, je pense que ça illustre un Canada qui est affaibli et très isolé, finalement, sur la scène internationale à ce chapitre-là. Et Emmanuel, pourquoi ça se passe aujourd'hui ou en fait hier? Il y a différentes théories. C'est sûr qu'on ne va pas aller jusqu'à dire que le gouvernement a demandé à la GRC d'aller sur la place publique. Si on prend la séquence des événements hier, c'est la GRC qui a décidé de publier ces informations-là. On comprend que dans les dernières semaines, la GRC a multiplié les efforts pour avoir des rencontres avec des hauts dirigeants et des diplomates chinois pour partager avec l'Inde le fruit des enquêtes qui a eu lieu au Canada pour demander à l'Inde de lever l'immunité diplomatique de ces diplomates-là pour pouvoir faire avancer les enquêtes. Et de toute évidence, l'Inde a complètement refusé de participer, d'appuyer le Canada là-dedans. Alors, à un moment donné, tu es à la croisée des chemins. Il faut envoyer un signal fort parce que sinon, ça permet à l'Inde de continuer à agir en ce sens. En même temps, on comprend que cette semaine, vous voyez, aujourd'hui, c'est la chef de cabinet de M. Trudeau qui va témoigner à l'enquête sur la gérance étrangère. Demain, c'est M. Trudeau qui va le faire. Donc, à un moment donné, le Canada sent, et le gouvernement sent que la pression est très, très forte sur ses épaules pour poser des gestes et commencer à faire le nécessaire pour protéger la diaspora canadienne, la diaspora canadienne contre l'ingérence, les pressions, les manœuvres d'extorsion, l'intimidation de puissances comme la Chine et l'Inde, etc. En même temps, je pense qu'il faut prendre une seconde pour voir ce conflit-là vu de l'Inde. Parce qu'en même temps, l'Inde est très critique à l'égard du Canada. La plus grande diaspora sikh au monde est au Canada. Il y a des éléments de cette diaspora qui est très, très active pour essayer de militer, pour l'indépendance du Kalistan, etc. Et l'Inde reproche au Canada de fermer les yeux sur les activités potentiellement terroristes, de refuser d'aller de l'avant avec des manœuvres d'extradition contre certains individus. Et donc, reproche au Canada de fermer les yeux sur des manœuvres potentiellement terroristes qui ont lieu ici. Pourquoi? Parce que c'est un bassin, c'est un électorat très important, très stratégique dans tout le sud et les banlieues de Vancouver. Et donc, il y a un point de vue que le Canada est un peu complice là-dedans. Et c'est ce qui fait que l'Inde, surtout le gouvernement nationaliste de Narendra Modi, tient une ligne si dure face au Canada par rapport à d'autres pays sur cet enjeu-là.